Dernier jour, eh oui, dernier jour pour Rock'n Talk, mais le dernier jour, c'est aussi le brunch. C'est incontournable. C'était encore une édition magique cette année, plein, beaucoup de partage, notamment avec le 4 mains avec Sylvain de l'Auberge. Donc voilà, c'était vraiment un moment de plaisir ce soir de retrouver les anciens collègues, de rigoler un peu et de revoir tous les copains en dehors de nos maisons. Né du 35, est-ce que c'est votre première participation à Rock'n Talk ? Toute première, invité par John, John avec lequel on a travaillé pendant quelques années à l'Auberge, dans ma petite maison dans le 35 à côté de Rennes. Donc juste du plaisir de venir effectivement sur son terrain et dans sa ville. Mais quelle impression ce premier Rock'n Talk ? Ah, alors double impression. La première, elle est naturellement découvrir toute l'activité et toute la magie du Rock'n Talk. On m'en avait beaucoup parlé, je n'avais jamais été invité par d'autres personnes, donc c'était un vrai plaisir. Et puis le plaisir de faire venir l'équipe justement de l'Auberge, des anciens qui ont travaillé à nos côtés, et puis l'équipe actuelle que John connaît bien. Et donc de faire de ce moment aussi un moment de partage presque familial, j'oserais dire. C'est toujours un moment de plaisir et vraiment un super moment avec les potes et tout, donc vraiment génial. On a le concert et puis à côté on a de la super bouffe avec des chefs qui se défoncent pour faire de la belle cam. Donc c'est top quoi, vive Rock'n Talk. On a trouvé quelqu'un qui va nous donner un coup de main et on fait un CIMA l'année prochaine. Mais alors, vous savez quoi ? Je veux bien. Alors CIMA, ça marche. Ça marche. Et vous savez quoi ? J'ai même envie de vous dire parce que là, ce soir, là c'est la dernière. C'est malheureusement le dernier soir, c'est la dernière émission parce que dernier soir de Rock'n Talk, mais c'était quand même plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, super. On va se dire au revoir et puis surtout à l'année prochaine. Ah oui, on a une nouvelle couple. Eh bah ouais ! Eh ! Sous-titrage Société Radio-Canada